on peut pas rester insensible on peut pas ne pas être énervé même pour les officialistes oui j'ai pas voulu parler de lui mais il a dit il faudra couper la bûche en deux papiers mamie dans la cuisine pour la manger c'est quoi de neuf en l'absurdistan je pense que faudrait savoir si lui même il prend la douche avec son masque et je suis sérieux vous moquez pas me traitez pas s'il vous plaît vous avez des milliers de français si c'est pas des millions qui portent le masque sous la pluie un masque sous la pluie est ce que ça sert encore à quelque chose c'est comme si vous portiez votre masque sous la douche là qui fume sous la douche le professeur salomon peut-être fume et porte son masque sous la douche pour ça qu'il veut que papy et mamie mangent la bûche dans la cuisine et il faut pas donc je pense à ces mesures qui me font penser ces mesures font penser à ce qui se passe en australie ce qui pourrait se passer au canada avec on dit ou même au royaume-unie la police qui peut rentrer chez vous pour savoir si vous n'êtes pas trop nombreux et si vous respectez les distanciations et si vous respectez port du masque voilà ce qui a été dit et là on veut aussi vous vous faire peur peut-être que la police pourrait intervenir pour savoir ce qui se passe je trouve ça délirant tu vas venir chez moi pour savoir si j'ai le masque bien sûr ça va péter tôt ou tard mais on m'a dit hier oui avant hier je sais plus mais on est dans un état d'urgence sanitaire et les avocats qui ont entamé les procédures pour cesser cet état enfin cette crise enfin ce confinement mais vous n'allez pas déconfiner le 15 le 15 c'est on passe en couvre-feu il n'y aura pas de déconfinement avant une vaccination massive donc vous n'allez pas être déconfinés avant d'être vaccinés pour quelques dizaines de millions d'entre vous on parle d'une trentaine de millions de français qui pourraient être vaccinés et avant ça il n'y aura pas de déconfinement donc là on est parti dès samedi non pas avec l'arrêt des attestations tu vas toujours devoir fournir une attestation et c'est pas ça le problème problème c'est que sa patrouille et problème c'est qu'il faut mettre le mamas sur la boubouche parce que tu as amende si tu n'as pas le masque tu as amende si tu n'as pas l'autorisation c'est double effet qui se coule tu peux avoir une amende parce que tu n'as pas l'autorisation rien qui est parti en tôle au bout trois fois et tu peux avoir une amende si tu n'as pas le mamas sur la boubouche voilà où on est toujours ça change pas oui dany ouais tôt ou tard devant la justice ou devant les hommes façon ces personnes là ne sortent plus trop de chez eux prennent pas les transports en commun et puis vont jamais communiquer avec le peuple ou quoi que ce soit sont toujours à distance moi j'aime beaucoup les politiques quand ils sortent dans la rue quand ils discutent avec les passants où j'aime beaucoup si beaucoup les maires qui peuvent aussi s'exprimer avec tout un chacun dans la rue moi j'ai connu des maires qui étaient dans l'irrespect total dans le mépris des citoyens pour même pas les voir quand ils s'adressaient à eux ce ne sont pas des maires ça simplement des personnes qui ne supportent pas les autres enfin ceux qui les ont élus quoi en quelque sorte mais on vit dans une arnaque complète quand tu me dis que les amendes sont illégales mais oui mais ça change rien en fait que tu peux recevoir une monsieur herlin sur twitter attend peut-être qu'il faut que je mette ça sur la farge vous positionne ça sur la vidéo philippe herlin c'est son compte là le mieux c'est que je mette le lien sur la vidéo c'est lui je vous laisse j'ai rendez vous avec des live qui va m'attendre avec des personnes qui se positionnent on se retrouve tout de suite et je pense que je vais parler j'ai mon titre le pays des bisous l'ours vous me retrouvez sur sur des live où on parle du pays des bisous l'ours vous êtes prêts on y va tout de suite le pays des bisous l'ours sur des live parce qu'on m'attend et parce qu'on peut tout dire et parce qu'on peut beaucoup plus raconter ce qu'on veut à tout de suite sur des live c'est important ces 17 heures parce que désormais je suis affilié et je veux passer partenaire et qui va me manquer un peu plus de 500 abos et vous pouvez même vous abonner à des live pour avoir je crois un badge ou même des emoticons on y va vous y êtes déjà allez ciao on y va je coupe et on